... On a l'impression que la justice veut faire d'Amiens un point final à la lutte de la Confédération Paysanne. Nous, on va en faire un point de départ. On va en faire un point de départ sur la convergence des luttes et sur cette lutte contre l'industrialisation et la dérive industrielle de l'agriculture. Ça ne correspond pas à l'aspiration qu'ont les gens en termes de production de nourriture. Aujourd'hui, on voit bien que les citoyens sont plutôt à la recherche d'une alimentation de qualité. On nous vante l'excellence culinaire française, les grands chefs qui cuisinent avec des bons produits. Et François Hollande est en train de laisser faire notre alimentation dans des usines. C'est la course à la compétitivité, c'est la course à la compétition. Compétition des gagnants, des perdants. Les perdants, on sait qui c'est. C'est toujours les plus petits paysans. Toutes les politiques agricoles menées par Stéphane Le Folle depuis deux ou trois ans, c'est l'exclusion des plus petits paysans. Par la PAC, par la loi d'avenir, nous on revendique le fait que si on a des prix garantis, si on a des prix rémunérateurs, on peut vivre avec des paysans nombreux et heureux. En moyenne des élevages français, grosso modo, on va dire que c'est 50 vaches laitières. Et il y a plein de gens qui vivent avec 50 vaches laitières. Moi le premier, nous on vit à 4 avec 40 vaches. Donc voilà, on n'est pas dans une utopie folle à dire qu'on met en avant un modèle qui est complètement dépassé. Non, non, il y a plein de gens heureux. Il va y avoir des témoignages aujourd'hui, toute la journée, de gens dans la Somme qui vivent avec 30, 40 vaches et qui sont heureux. Il faut qu'on donne les moyens à tout le monde de pouvoir se développer. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'agriculture de type industriel, elle est sursubventionnée et elle devient prédatrice de l'agriculture paysanne. Et c'est ça qu'on va revendiquer aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada